Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du cinquième jour des calendriers de l'Avent Je sens que je vais m'embrouiller au fur et à mesure puisque là les jours passent à une vitesse folle Je ne perds pas plus de temps puisque je suis très pressée aujourd'hui J'ai de la chance, il fait super beau, donc voilà, je suis à l'éclairage naturel pour une fois Donc on commence comme toujours avec l'ouverture du calendrier L'Occitane J'espère que ça sera mieux qu'hier puisque clairement j'étais déçue Le numéro 5 est juste ici, c'est une case, bon voilà, un petit peu longue Et c'est un produit, donc je suis déjà contente C'est un gel douche relaxant, c'est l'Occitane Aromacologie Donc ça, ça doit être quelque chose qui doit sentir un petit peu fort je pense Ça doit être quelque chose à mon avis aux huiles essentielles Et oui c'est ça, en fait je cherchais le mot et je l'ai lu en même temps Je vais sentir quand même Ah ça sent super fort, c'est super concentré On verra bien, ça fait 35 ml Bon voilà, c'est comme toujours un petit format comme ça Mais j'aime pas du tout l'odeur, c'est super fort Ensuite le The Body Shop Numéro 5 Vous connaissez ce moment où vous cherchez Et où vous trouvez pas quoi Y'a pas numéro 5 C'est comme ça, j'ai l'impression de devenir folle Ah si il est là Non mais ça c'est un truc de fou quoi Et vous êtes persuadés qu'il y est pas et vous cherchez Bref, il est là Et ça doit être un crayon ou quelque chose comme ça Donc je vous avoue que moi Justement j'ai pas pris ce calendrier pour le maquillage Puisque C'est pas que je suis pas fan J'ai jamais testé le maquillage The Body Shop Mais j'ai pas forcément envie C'est vrai que je préfère largement avoir des soins Des crèmes pour le corps, des crèmes pour les mains etc Je préfère Du coup quand j'ai vu qu'il y avait à peu près 4 emplacements comme ça Je me suis dit Bon bah c'est en l'occurrence je pense des crayons Et en fait là donc Déjà j'adore la petite boîte comme ça à poids Mais en fait vous voyez elle est super profonde Donc en fait c'est Enfin je pense là pour le coup que c'est un crayon Mais ça peut pas forcément être que ça Des lèvres prêtes à être embrassées Bon ça doit être peut-être alors un rouge à lèvres C'est un crayon pour les lèvres Crayon à lèvres Et c'est une couleur un peu spéciale C'est une couleur Je pense que vous la voyez bien Je sais pas trop dire ce que c'est comme couleur C'est entre le marron et le Un peu brique Enfin je sais pas Faudra que je le swatch Là clairement j'ai pas le temps C'est la teinte Fleur de trèfle apparemment C'est fait au Brésil Voilà bon Je le swatcherai plus tard J'utilise jamais de crayon pour les lèvres Au pire si je venais en utiliser C'est du rouge ou du bordeaux Mais c'est pas du C'est pas vraiment des couleurs comme ça Mais bon je testerai au pire Ça peut se rapprocher au pire de la couleur de mes lèvres Donc bon je verrai Mais voilà c'est exactement le genre de choses Que je voulais pas forcément en fait Puisque voilà Bon au pire crayon pour les lèvres ça va Parce que j'en ai pas Mais crayon pour les yeux j'en utilise pas Puisque j'ai des lentilles Donc j'en mets pas dans la muqueuse ni rien Ensuite le calendrier chocolat Le numéro 5 Et juste là Il est pareil aussi en longueur Il est au même endroit d'ailleurs que l'Occitane Et c'est encore un petit Un petit oeuf Cette fois-ci il est rouge La dernière fois il était blanc Donc voilà Plutôt pas mal Et donc ça sera pour mon goûter Aujourd'hui ça devrait vraiment pas être très long Puisque je suis très pressée Et du coup Je vous montre rien d'autre aujourd'hui Peut-être demain si je suis plus en avance Mais là faut que je parte un peu plus tôt Donc celui de Vanessa Et comme ceci Ça doit être un flacon je pense Pour des massages parfumés Entre parenthèses 9 Donc ça doit être une huile de massage je pense Déjà c'est elle qui m'avait offert la bougie de massage en fait Et on l'avait utilisé une fois C'est vrai qu'on y pense pas forcément C'est un produit Yves Rocher non ? Ah non pas du tout C'est un produit Peggy Sage Et huile de massage corps A l'huile essentielle d'oranger Dis donc ça c'est un beau produit Puisque voilà Peggy Sage C'est une marque qui est assez onéreuse C'est un flacon pompe Donc ça c'est top Puisque sinon quand vous faites les massages Vous en mettez partout Vous en avez partout sur le flacon Donc ça c'est top Je vois qu'elle est vraiment neuve Elle a pas été ouverte A mon avis elle avait acheté ça pour son institut je pense Du coup donc elle a pas dû Il doit lui rester des produits etc Je pense si je me trompe pas Mais je pense qu'elle va nous laisser un petit commentaire juste en dessous Et ça sent bon franchement C'est pas une odeur trop fort C'est voilà fleur d'oranger D'habitude je suis pas fan Mais là ça va franchement c'est pas hyper fort Donc voilà je suis contente pour ce produit Et voilà c'est un produit qui fait 195ml Donc c'est un produit assez gros Je vous en dirai des nouvelles Si on teste prochainement Ce sera l'occasion comme ça Donc voilà je ne parle pas plus longtemps Cette vidéo a été très très courte Mais comme je vous dis j'ai vraiment pas le temps Je vous fais de gros bisous Je vous retrouve demain pour l'ouverture du 6ème jour des calendriers de l'Avent